Nous comprenons que votre vie a pu changer par rapport au moment où vous avez souscrit votre prêt hypothécaire de First National. Que vous cherchiez à ajouter quelqu'un à votre prêt hypothécaire actuel, acheter votre prochaine maison ou vendre votre maison actuelle, plusieurs options s'offrent à vous. Si vous cherchez à vendre votre maison et à en acheter une nouvelle, voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire. Le transfert vous permet d'appliquer votre prêt hypothécaire First National ayant financé la maison que vous habitez actuellement à votre nouvelle maison. Ainsi, vous pourrez conserver votre taux First National très avantageux et potentiellement éviter des frais de remboursement anticipés et d'intérêt en cas de hausse des taux. Votre nouvelle maison coûte-t-elle plus ou moins que votre maison actuelle? Nous pouvons rajuster le montant de votre prêt hypothécaire en fonction des exigences financières associées à votre nouvelle maison. Si vous vendez votre maison, votre acheteur potentiel a la possibilité de prendre en charge votre prêt hypothécaire First National. Lorsqu'une partie prend en charge votre prêt hypothécaire, tous les noms figurant à l'hypothèque seront légalement modifiés de votre nom à celui de votre acheteur potentiel. Si vous bénéficiez d'un taux hypothécaire avantageux, une prise en charge peut représenter un argument de vente très convaincant et peut vous faire économiser, à vous et à l'acheteur, des frais de clôture. Vous vous êtes marié, divorcé ou vous souhaitez simplement faire ajouter ou enlever quelqu'un de votre document hypothécaire? Une modification de titre est nécessaire lorsque vous souhaitez ajouter ou retirer quelqu'un du titre de votre hypothèque. Votre hypothèque demeura inchangée, à part des noms figurant au titre hypothécaire. Prendre le contrôle de votre prêt hypothécaire n'a jamais été aussi facile. Appelez First National dès aujourd'hui pour parler avec un spécialiste en prêts hypothécaires ou ouvrez une session dans Mon Hypothèque pour procéder par clavardage. Sous-titrage Société Radio-Canada